Bonjour, je présente ici un projet pédagogique, comment lier les publications numériques des élèves à l'espace physique de l'établissement et au livre de la bibliothèque. Je suis François Jourde, je suis enseignant de philosophie, je suis français, je suis actuellement en poste à Bruxelles dans une école européenne. Mon objectif consiste souvent avec les élèves à trouver des moyens de dépasser le cadre de la classe, c'est-à-dire de donner aux travaux scolaires le statut de véritable publication. De la sorte, les travaux scolaires deviennent comme de véritables œuvres qui peuvent être publiées et donc projetées hors de la classe. Alors, depuis quelques années, j'ai créé un site, depuis 2011, un site qui regroupe des travaux souvent extrêmement stimulants, extrêmement joyeux, extrêmement créatifs, extrêmement inventifs, extrêmement bien réalisés de la part des élèves. Ce que j'essaye de faire à travers ce travail, c'est, pour reprendre une expression de Serge Tisseron, de coloniser les outils numériques. J'essaye de modéliser l'implémentation des outils numériques d'après le modèle SAM, développé par Ruben Pointedura. Les activités que je présente ici tentent de se rapprocher du niveau de la redéfinition, c'est-à-dire lorsque, avec les outils numériques, on peut inventer des scénarios pédagogiques qui n'auraient simplement pas pu exister sans les outils numériques. La première approche du projet qui consiste à lier les productions des élèves à des objets du monde réel est de passer par des QR codes. Alors, simplement, les QR codes, qui sont des codes en deux dimensions, qui peuvent contenir des liens URL, sont placés dans la bibliothèque, dans les livres de philosophie. Ces QR codes renvoient vers des productions des élèves. Cette inscription des travaux des élèves dans les livres de la bibliothèque permet de donner une bien plus grande durée à ces travaux, qui, évidemment, dépassent le cadre purement de la classe, ce qui permet de créer une forme de culture d'établissement par cette transmission. Et enfin, un effet d'engagement, puisque les travaux des élèves prennent une autre existence, ce qui leur donne plus de valeur aux yeux des élèves. La seconde façon d'inscrire les productions des élèves dans la réalité consiste à utiliser la réalité augmentée. On peut utiliser un outil comme l'application Horasma, qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle est multiplateforme. Voici ici des captures d'écran. Nous inscrivons dans le manuel papier du cours, dans le livre du cours, qui n'est pas du tout un livre numérique, nous y inscrivons nos propres ressources numériques. Alors ici, par exemple, nous avons une vidéo consacrée à Karl Marx, produite avec les élèves, qui s'inscrit dans la page dédiée à Karl Marx du livre. La vidéo va se jouer dans la tablette, directement, ou dans le smartphone de l'élève, qui sera en train de filmer cette page de son manuel avec l'application Horasma. Cette vidéo sera jouée ici. S'il clique sur « Plus de ressources », il aura plus de ressources. Sur l'image de droite, on voit une carte d'idées qui synthétise le contenu de cette page, qui est inscrite dans le bloc de résumé de la page. Merci.